Bonjour, bande d'humains, pour ce machin de chaque premier week-end du mois. De quoi ça s'agit ? Alors, comme le nom l'indique, on va passer en revue les jeux du Humble Monthly. Mais qu'est-ce que le Humble Monthly ? Me demande cette voix dans ma tête qui me sert d'astuce de script bien pratique. Alors, précision avant de commencer, je ne suis pas sponsorisé par le Humble Monthly. Je fais ça parce que je trouve que c'est un bon truc qui gagne à être connu, surtout quand on est un gamer qui n'a pas les moyens de se payer grand-chose. Au cas où il y aurait besoin d'une piqueur de rappel, les Humble Monthly viennent du Humble Store, une boutique en ligne de jeux vidéo qui vend un peu de tout, y compris du sang des rêves quand ils le peuvent. Ils font aussi très régulièrement des bundles qui permettent d'avoir pas mal de trucs pour pas cher, et plus on met, plus on dégote de jeu. Les Humble Monthly, c'est un bundle mensuel dont le contenu est révélé le premier vendredi de chaque mois. Il contient au moins 8 jeux choisis par leur équipe, qui choisissent des titres variés pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Ça coûte 12 dollars américains, c'est à peu près 10 balles. Et pendant le mois où on a pris ce Humble Monthly, on a 10% sur tout le magasin, ce qui se cumule avec d'éventuels autres réducs. Y'a aussi la Trove, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que ça gagne à être connu ce truc ? Et aussi pourquoi je me sens obligé de préciser que je ne suis pas sponsorisé par le Humble Store ? Bon bah c'est les jeux de ce Humble Monthly qu'on va passer en revue. Comme j'aime pas les gens, bah sachez qu'au moment où je publierai cette vidéo, le Humble Monthly que je décris, c'est trop tard pour l'avoir ! Au moment où les jeux sont révélés, c'est trop tard, c'est le bundle du mois suivant qui a pris la relève. Alors j'en ai essayé la plupart, mais c'est un simple passage en revue sur ce qu'il y a dedans, et en quoi il consiste. Alors, qu'y a-t-il donc dans ce bundle de mai ? Crazy Machines 3. C'est un puzzle game où on a une situation, il faut placer des pièces dans un montage façon « Maman j'ai raté l'avion » pour faire bouger des bidules et des machins, pour obtenir le résultat désiré. Ça vous parlera pas plus de 5 minutes si vous aimez pas les puzzle games, mais si c'est votre truc, y'a à boire et à manger, énormément de contenu, et la possibilité de créer ses propres challenges. Dead Rising 4. Pour ceux qui connaissent pas les Dead Rising, c'est une série où on bute des zombies par paquet de 12, et où on fabrique des armes louvdingues, et où le ton est plus dans la déconnette de bilveser grand-guignolesque complètement débile. Bah celui-là d'ailleurs, il se passe à Noël. Voilà. Il est moins difficile et plus accessible aux non-fans que les précédents, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques volets de bois verts de la part des fans des précédents justement, mais il reste dans l'ensemble un bon défouloir rigolard et porte-nawak, où écraser des zombies et les tabasser avec tout et n'importe quoi, y compris des feux d'artifice de Noël, parce que pourquoi pas ? Jalopy. Alors, celui-là est chelou. C'est un road trip minimaliste dans quasiment tous les sens du terme. On emmène Tonton sur les routes d'Europe de l'Est dans une vieille guimbarde de la RDA, et on va traverser les républiques soviétiques en train de s'effondrer. La vieille Lakia brinque-ballante qu'on conduit va tomber en rade souvent, et va falloir la retaper et rester à flot question poignons. C'est un jeu lent, presque contemplatif, et au fur et à mesure surviennent des conflits et des dilemmes qui reflètent ce qui se passait à l'époque de la chute du rideau de fer. C'est clairement pas pour tout le monde, mais ça a son charme. Kerbal Space Programme. Alors, plein de gens m'ont parlé de celui-là, il a un peu fait un carton. C'est grosso modo un simulateur de programme spatial avec une physique réaliste, mais une mise en scène ricanante de petits bonhommes qui font n'importe quoi. On est avec lui à la limite du jeu éducatif, pour comprendre comment fonctionnent les bases d'un programme spatial, pourquoi c'est compliqué d'envoyer des trucs sur orbite et de les y faire y rester, et d'explorer un système stellaire. Mais c'est pas que pour les nerds d'astronomie. Tous les gens qui aiment la simulation, la gestion, l'espace, voire les trois à la fois, vous pouvez y trouver votre compte là-dedans. Puis si vous aimez regarder des fusées exploser parce que vous avez branlé n'importe quoi, oui, ça marche aussi. Moon Hunters. Un genre d'action RPG où Diablo rencontre Zelda en version allégée, avec une esthétique en pixel art, et des caisses et des caisses d'action qui ont un impact sur ce que notre personnage devient, qui a une influence sur ce qu'il peut résoudre, ou pas. La lune a disparu, et on a quelques jours pour la retrouver sur une carte générée aléatoirement. Le gameplay a visiblement été pensé pour être joué à plusieurs à la manette, mais ça reste très agréable en solo sur un clavier. Faut juste savoir que pour eux, le petit gauche de la souris, c'est la touche E. Et ce que j'ai dit, c'était joli. Avec une esthétique qui colle bien au thème, et une musique forte à propos d'ailleurs. Il y a une très belle atmosphère dans ce jeu. NBA Playgrounds. Alors c'est un jeu de basket ultra simplifié en deux contre deux, avec une esthétique un peu cartoony parodique, comme les caricaturistes sur les places des grandes villes touristiques quand il fait beau, ceux qui vous tirent un portrait exagéré. Alors dire que ce genre de truc n'est pas pour moi, comment dire, c'est très en dessous de la réalité, mais je suis jamais contre sortir ma zone de confort et essayer d'autres trucs. Si le gameplay est fun et dynamique, pourquoi pas ? Mais le jeu est injouable sans manette de Xbox, parce que toutes les actions sont affichées à l'écran avec les touches de manette de Xbox, et il ne fait aucun effort pour ramener les gens qui ne sont pas des fans de basket dans son gameplay. Donc ça c'est surtout si t'aimes bien le basket quoi, sinon l'intérêt va très vite être très limité. Ruiner. Un shooter brawler en vue de dessus dans un monde cyberpunk, avec un gameplay et des environnements vachement en classe, à défaut de beaucoup se renouveler. Des fights de boss qui compensent l'absence réelle de variété dans les ennemis, et un gameplay rapide avec des tonnes de pouvoir à débloquer et à améliorer pour devenir plus badass en butant des trucs. Le genre de jeu qui donne des rushs d'adrénaline puissants et satisfaisants dans ses concentrations d'action courtes et frénétiques. C'est le genre de jeu où on peut mourir très vite et on va se dire, allez, j'essaye encore une fois. Running with Rifles. Un petit jeu de guéguerre à la con assez roots, en l'essayant d'ailleurs j'ai cru qu'il était en fin d'urly access. Y'a pas de musique, les contrôles sont relativement approximatifs, le tuto en mode débrouille-toi, et un gameplay sandbox où on fait un peu ce qu'on veut aux côtés d'une faction en guerre contre une autre. Donc si on veut aller dans les tranchées pour une charge, écraser des gens en jeep ou prendre l'ennemi arvers, c'est notre affaire. Bon c'est clairement pas pour tout le monde, mais ceux qui veulent un peu de variété dans leur jeu de guerre, et mettre un peu de tactique sans pour autant se prendre la tête, bah y'a ça. Et le humble original du mois, c'est Nightclub. Outre la blague pas très finote du titre avec un film dont je ne dirai pas le nom parce que c'est beaucoup trop évident, c'est un jeu multijoueur en PVP où on est des chevaliers qui se foutent sur la gueule, avec un peu de plateforme pour pimenter le tout. Simple, efficace. En gros c'est Smash Bros mais avec des chevaliers quoi. Moi peut-être que je trouve des gens avec qui jouer à ça d'ailleurs, il a l'air rigolo. Nightclub a d'ailleurs été ajouté à la trouve, c'est ce gros paquet de jeux disponibles sans DRM, si vous souscrivez ne serait-ce qu'un mois au Humble Monthly. Il suffit de les télécharger, et ils sont à vous même si vous ne souscrivez plus. D'ailleurs, vu que la date de révélation du Monthly de mai est tombée sur le 4 et que May the 4th be with you ! Ils ont rajouté dans la trouve un trio de jeux Star Wars rétro, des vieux jeux de vaisseau cool. Cela. Alors pour être tout à fait franc, c'est pas le meilleur bundle Monthly qu'ils aient sorti en fonction de mes goûts personnels, mais ça reste plus qu'honnête. Moon Hunters était sur mes listes, j'avais vu passer Jalopy et il avait retenu mon intérêt, et je sais que je vais bien m'amuser sur Ruiner, Kerbal et Dead Rising. Si souscrire à ce machin vous tente et que vous avez envie de me renvoyer un peu à l'ascenseur, il y a un lien de référent dans la description. Si vous l'utilisez pour souscrire au Humble Monthly, ça me met un peu de crédit de leur magasin dans la poche sans rien vous coûter. D'ailleurs, c'est quoi le porte-d'arrapeau du prochain Monthly ? Destiny 2 ? Ha ! Bungie est désespérée à ce point-là ! Bon, remarquez, comme shooter casu très joli avec une histoire débile, il fera très bien l'affaire. Mais voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des trucs à dire, il y a des commentaires, sinon les pouces, partage, abonnement, la cloche, tout ça, vous connaissez la musique. Sous-titrage ST' 501